Alors bonjour à tout le monde, oui c'est pas moi qui grince, j'espère que j'espère que vous allez bien. Hello everyone, I hope you are doing well. Hola a todas, espero que estéis bien. Je suis ravi évidemment de vous retrouver pour cette nouvelle étape, la cinquième. Je crois que le dragon de Karim avance comme mon arbre de vie, nous dit Véronique. Faudra que vous envoyez une photo, oui on va faire le club des ouvrages qui avancent pas. Je vous disais que j'étais ravie de vous retrouver pour ce mois de mai, ici, il est là le mois de mai. I'm happy to be with you today for this fifth stage of our S.A.L. Perpétuo calendar the month of May with, attention le nom en anglais, so pretty, Lily of the Valley. Ça est à elle, qui est à la messe des maillots, qui se dit c'est un espagnol con le rio de los valest. Voilà. Salut Nadine, salut Marie-Jeanne. Et ouais Laurence, il faut que Marion elle soit au top, il faut qu'elle soit au top pour la semaine prochaine puisqu'elle vient, c'est elle qui assure le camion jusqu'à Nantes et elle sera sur le salon avec Manon. Alors il faut qu'elle se retape. Voilà. Donc quelques mots de notre actualité, few words about our news y algunas palabras de nuestras noticias. Donc je vais d'abord vous parler de notre S.A.L. Alors il va y avoir des S.A.L. tout le temps là, moi je m'y perds avec les dates. Mais bonjour Sylvie, salut Mylène. Notre petit S.A.L. customisation. Alors attendez, on voit. Non, c'est là, c'est là. On ne le voit plus. Il faut que, voilà, déclenche. Customisation de notre T-shirt. Par là, par là. Le next S.A.L. with the customization of our T-shirt. Il y a le próximo S.A.L. con la customisation de la camiseta. Donc le kit, il est déjà disponible. Je vais vous le mettre par ici, là. Voilà, comme ça. Le kit, il est déjà disponible sur le site internet. Vous ne le voyez pas, il dit l'amour. Non, parce que ce qu'il voit, c'est ce qu'il y a à droite. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc il est disponible sur le site internet. The kit is already available on our website. E.L. kit est disponible and it'll sit your web. Alors c'est super, vous êtes nombreuses à nous l'avoir commandé et à participer. Vous êtes plus nombreuses sur le groupe qu'à avoir acheté le kit, mais ce n'est pas grave, vous allez nous suivre. En tout cas… Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas pourquoi. Bizarre. Nous allons mener l'enquête, Frère Watson. En tout cas, oui, oui, on a eu plein plein de réassorts, on a refabriqué, donc on est bien contentes et on voulait vous remercier pour votre confiance. I just say that it's great many of you participated and ordered the kit and thank you for your trust. Et oui, j'insiste, évidemment, c'est un easy custo, donc il y a des petites dames un peu, comment on dit, il faut que je trouve le mot, je ne l'ai pas, un peu ingénieuses qui participent mais qui ne commandent pas. Voilà, on a fait un kit à 27,50 euros. C'est bien pour que tout soit accessible et n'oubliez pas que vous avez tous les S.A.L., toutes les vidéos gratuites et que c'est bien de nous faire bosser. Voilà. Tu appelles ça ingénieuse, toi ? Ouais, non, ce n'est pas ingénieux. C'est bien trouvé comme mot. Donc, voilà, pensez à toute l'équipe, à cette petite entreprise française qui te démène. Voilà, donc ça, c'est tout bon. Donc, je voulais vous donner rendez-vous le jeudi 20 avril pour commencer à broder ces jolies fleurs. The first live of this T-shirt is on Thursday of April 20 to start on brodering. Il y a le primero live. Est-ce le jueves 20 de abril para empezar a bordar estas bonitas florestas ? Pas encore acheter le kit, mais juste le plaisir d'être ensemble. Mais oui, aussi. Alors, il y aura quatre étapes. Ce sera juste le temps qu'il vous faudra pour qu'il soit prêt. T-shirt, veste, hein. There will be four steps. Which is enough time to finish your T-shirt for the beginning of summer. Y habrá cuatro pasos el tiempo junto para terminar tu camiseta para el comienzo del verano. Alors, si... Je vais vous parler aussi des cours maintenant. Si vous avez envie de progresser ou tout simplement d'apprendre à broder, on a tout plein de nouvelles dates. On va les survoler rapidement, mais vous les retrouverez sur notre site internet. Ah oui, ça, c'est le petit kit pour la customisation du T-shirt avec le papier hydrosoluble. Voilà. Donc, les cours. Alors, s'il te plaît. J'en ai besoin, là. Tu ne suis pas assez vitant. Voilà. J'essaie de répondre à tout le monde. Ben, c'est pour ça, je te dis, je peux gérer. Donc, les prochains cours auront lieu à Aix, en Provence, les 5 et 6 mai. Donc, il nous reste très peu de place, mais il y en a encore quelques-unes. Pour celles qui sont inscrites, je vais vous envoyer un mail rapidement dans la semaine ou en début de semaine prochaine avec toutes les informations techniques. On a aussi des nouvelles dates qui se sont mises puisqu'on va partir au Salon des Créateurs de Broderie et de l'Art du Fil où je suis l'invité. J'ai la chance d'être l'invité d'honneur. Donc, c'est à la Citadelle du Château d'Oléron. On part sur... C'est le samedi et le dimanche, les 17 et 18 juin, avec 4 ateliers, des ateliers d'une heure et demie, avec débutants confirmés. Ce sont des cours qui seront d'une valeur de 20 euros, je crois. Et on vous demande de vous inscrire en nous envoyant un mail. L'Avancy, je sais qu'il y a un cours qui est presque complet aussi. La boutique Au fil de mes rêves, ou Au fil des rêves, les 23 et 24 juin. Donc, à côté de la Belgique, à côté de Lille aussi. On est aussi à Nord, à la Baiguë, dans la Drôme Provençale, donc à la maison. Les 16 et 17 septembre, on est en train de travailler avec Karim sur le projet d'un mix cours de broderie et bien-être. Donc, on travaille sur le cours, sur le programme de ce stage plutôt inédit. On va revenir vite, vite vers vous avec une petite vidéo pour vous donner toutes les informations nécessaires. Au mois de septembre, il fera super beau. On sera dehors et voilà, dans un lieu assez exceptionnel et où on pourra prendre soin de nous et broder aussi. Et de vous. Et de vous, évidemment. Quatre soleils, si vous amenez au cours à Aix des planchisicustos, ce serait cool, j'aimerais en faire. On va venir avec du stock. D'ailleurs, il faut que Marion, il faut que j'en parle à Manon. On n'a pas préparé ça, le stock qu'il faut que je prenne sur Aix. Alors, le Canada, le Canada pour certains cours, je sais qu'il reste de la place. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil à la liste des cours. Il y en a dans plusieurs villes. J'ai neuf ou dix jours de cours sur les trois semaines. La Belgique, si on a des Belges aujourd'hui avec nous, je viens de bloquer. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais vous êtes tellement nombreuses à m'en demander. Et du coup, on a bloqué deux dates en février 2024. Je sais que les places vont être chères. Enfin, chères. Il n'y en aura pas. Ça va vite, vite se remplir. C'est à Junte, en Flandre, à 50 km de Bruxelles, avec la boutique Tigaren Us, qui est un partenaire avec qui je travaille depuis longtemps. J'y serai donc pour deux jours de cours. Et je précise, c'est important pour nos amis Belges, que tout le monde est bilingue. C'est en Flandre, mais tout le monde parle français à la boutique. Donc, voilà, elles seront là pour vous accueillir. On a mis un lien sur le site. Voilà. Et puis, je suis aussi en train de bloquer des dates avec la boutique Atelier Patchwork et Point-Comté à Ruette, en Belgique aussi. Pas du tout dans le même coin. Sur, j'espère, fin 2023, novembre ou décembre. On va voir si c'est possible pour Marylène. Voilà pour les cours. Je serai à Twist en août pour nos amies québécoises et canadiennes. Je suis invitée au salon Twist au mois d'août. À côté de Montréal, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Eh bien, voilà. Ça, c'est pour les dates. Et il y en a tout plein de dates qui reviennent. Oui, oui, je vois qu'il y a des messages de dames qui débutent et qui apprennent à broder avec moi. Mais je sais, je sais. Ne vous inquiétez pas, je sais. Et on vous en remercie. Eh bien, oui, évidemment. Eh bien, oui, parce que c'est le but aussi du live. C'est ça. C'est d'apprendre à broder un maximum de monde. C'est aussi un partage. Eh bien, oui, évidemment. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Le festival Twist. Ah oui, le 11 août à Saint-André-Avelin. Merci Marie pour ces infos. Alors moi, je voulais vous montrer aujourd'hui... On prend de l'avance, mais moi, je suis obligée. Donc, on a le S.A.L. là pour le T-shirt et on va avoir le S.A.L. de septembre. Donc, le S.A.L. de septembre, il sera disponible dès le mi-août. C'est un gros projet pour le coup. Le voici. Regardez. Je l'ai terminé. Alors, je vous la montre comme ceci. C'est notre couronne du printemps. Alors, je vais vous la montrer comme ceci. On verra plus facilement les points. Voilà. Bonjour, Diane du Québec. Alors, regardez. Je me suis fait plaisir. Les couleurs, les points aussi. Donc, ça, c'est là, la troisième couronne du printemps. Elle sera disponible en kit sur le mois d'août, celle-ci. Puis, on aura le plaisir de la faire sur plusieurs étapes à partir du mois de septembre, début septembre. Oui. Donc... Tu veux la jouer un peu non, celle-là ? Pardon ? Tu veux la jouer un peu non ? Non, non, non. Je vais juste parler de ce S.A.L. Il sera disponible en augusti. On a tout plein de fleurs, des fraises, des cerises. Des petites framboises. Et puis, tout plein de fleurs que j'ai imaginées. Voilà. Tu peux y aller. Donc, ça, c'était pour la couronne. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, qui est importante. Marion m'a dit de vous représenter notre petit album photo. Puisqu'en fait, la fête des mères va arriver bientôt. Pour les dames qui n'ont pas d'idée. Et on a aussi les mariages qui vont bientôt arriver. Donc, on s'est dit que c'est un beau cadeau à faire. À faire ou à se le faire. Avec, donc, les points que vous connaissez. Il y a pas mal de travail sur cet ouvrage. « I just speak about the photo album. » « I hablou des albums de photographie. » Par contre, les beaux mannequins dedans n'y seront pas. Non. Oui, ce sera, on est bien d'accord. Oui, c'est ça. On n'y est pas. Donc, c'est du papier, du papier cartonné que j'ai imprimé. Que je fixe avec des petits points. Et voilà. C'est le même montage que pour le cahier de broderie. Pour celles qui l'ont fait. Et j'adore les couleurs. J'adore ce cœur. D'ailleurs, il faudra peut-être qu'on le sorte. Un de ces quatre. En easy custom. Marion, on en avait parlé. Toujours. C'est mon petit Lily Boy. Il est grand maintenant. Il a 19 ans. 22 dans vous. Il est là. Tu vas te faire taper sur les deux. C'est ma fille avec le petit Reich Dog. Et voilà. Ça, c'est notre petit album photo. On vous a mis le lien. Un cadeau à faire, évidemment, pour les fêtes. Pour les mariages. Pour les naissances aussi. Voilà. Je crois que c'est tout. Et j'ai des nouveautés à vous montrer. Mais je vous les montrerai à la fin du live. Je vais vous montrer des modèles de la collection de l'hiver. À la fin du live. Et je vais vous montrer des modèles de l'hiver au final du live. Ok ? Allez. Un petit peu de thé. Et on va parler de notre calendrier perpétuel. On y va ? Let's talk about our perpetual calendar. Et on va parler de notre calendrier perpétuel. Alors, voici notre kit. Il est ici. Il est ici. Ce que je voulais vous dire, c'est que les vidéos resteront sur le groupe et seront postées sur notre chaîne YouTube avant la fin de la semaine. Ça va dépendre aussi de l'année. Ça va dépendre aussi de l'état de Marion. Marion te mettra la vidéo. Tu verras ce que tu pourras faire. The video will stay on the group and will be posted on our YouTube channel before the end of the week. Et les vidéos permaneceront sur le groupe et se publiceront sur notre canal de YouTube avant la fin de la semaine. Vous n'oubliez pas de liker, de partager. Don't forget to like and share. Et donc, si vous avez des questions, j'ai Karim à côté. J'ai Marion au fond du lit, mais qui, je vois, est là pour répondre aussi à vos questions. If you have any questions, don't hesitate. Ici, tu as des parables. Algunes parables. Ne vous inquiétez. Et vous inquiétez. Aujourd'hui, le mois de mai. Allez, t'enlèves ma petite bouille, mon amoureux. Donc, dans le kit du mois de mai, hop, l'étoile. J'ai vu qu'il y en avait une d'entre vous qui l'avait déjà brodée. Oh, léleur. Ouais, Sylvie, elle est malade, Marion. La pauvre, elle est en arrêt maladie. Elle veut bien rester avec nous pour le live. Donc, on le découvre ensemble. Les fils, l'étoile imprimée, pour celles qui ne connaissent pas. La petite charte couleur pour séparer les fils. La carte à des couleurs pour séparer les silos. Et la charte couleur, qui vous permet de séparer les couleurs. Les fils, les silos, la toile imprimée. Ça fait longtemps, d'ailleurs, que je n'ai pas montré l'intérieur du kit. Ici, vous avez toujours les petits QR codes qui vous amènent directement au groupe. Et nos fiches techniques, nos fiches techniques, all instructions et las informationes en ingles, en espagnol, évidemment, en français, avec le nom des points, le nombre de fils et la couleur. Ok ? With all names, stitches, you have the color you need to use. And tenemos el nombre del punto y el color que necesitamos de utilizar. Alors, on va commencer avec le point de plumetis aujourd'hui, qui est un point un peu délicat. Voilà, je l'avoue, mais je vais vous donner quelques petites astuces pour le travailler. Vamos a empezar con el punto de satin. Y vamos a ver el patid satin stitch. Donc, on va utiliser du fil blanc. Vous allez prendre un fil double. Alors, je prépare mon fil. Je ne l'ai pas utilisé comme ça. Je me suis dit que j'allais, pour celles qui débutent, vous montrer comment on enfile notre fil. Voilà, comment on met notre cercle aussi. Alors, c'est ici. Nous allons préparer ce point. Il va être un petit peu long à vous montrer. We are going to start just over there. Y vamos a bordar este parte aquí. Donc, la partie métallique au-dessus. L'autre partie en dessous. Voilà. Vous allez prendre... Donc, votre échevette est composée de six fils. Vous allez prendre juste un fil. We just need to take one thread. Necessitamos de tomar solamente un hilo. Que vous accompagnez. Comme ceci. Tranquillement. Jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux nouveautés ? Par rapport à ce qu'on vous a dit ? Vous allez plier le fil en deux parties. Et nous allons enfiler les deux extrémités du fil dans le chat de l'aiguille. Then you pass the two extremities inside the needle. Et nous passons les deux extrémités dans l'aiguille. Oh ! Aiguille. Voilà. Comme ceci. Alors, j'ai une dame qui est passée à l'atelier ce matin qui m'a dit. Mais je ne sais pas comment on commence. La boucle, j'ai compris. Mais après, quand on a coupé nos fils, comment on fait ? Je vous invite à aller sur notre site internet en bas de la page, le guide du débutant. où je vous explique toutes les méthodes. If you want to learn all techniques, technicals, to start with the loop, without the loop, you have the beginner guide at the end of the first page of our website. Et en espagnol, si tu veux apprendre comment commencer, toutes les manières pour commencer, avec deux hilos, nous avons un guide, un guide, au final de la première page web pour principiante, et je te explico tout. Alors, on y va ? Je pense qu'on va faire un peu de nette, mon amoureux. Bonjour, Monique. Bonjour, Simone. Marie-Jeanne, on vous expliquera tout pour fixer le dessin sur le t-shirt pendant le live. Alors, vous allez sortir votre aiguille sur le contour extérieur. You bring up the needle on the outline. Isalir la aguja en el contorno. Je vais mettre la vue de gauchère. Pas pour l'instant. Ce n'est pas nécessaire la vue de gauchère pour ce point. Et vous allez passer dans la boucle. You pass inside the loop. Et passamos dentro la bucleta. Alors, maintenant, vous allez Broder des petits points avant. Alors, peut-être que ce serait bien. Est-ce qu'on peut faire un plan un peu plus gros ou pas ? Juste pour montrer la grosseur du point. On va commencer à broder des points avant sur tout le contour en laissant à peu près un fil ou deux de trame entre chaque point. Voilà, on va mettre un peu de netteté. Attendez, hop, je me meurs, mais au centre. Voilà. C'est ce qui va... En fait, on cerne le contour. Je veux bien ma lampe, en fait. Il va être un petit peu long, ce point. Mais on va prendre le temps de bien l'expliquer. Alors, commencez à bordar puntadas de ilban. Je vais quand même mettre la vue de gauchère. Tu veux ? Mais ça n'a pas d'intérêt. Alors, pas d'intérêt. Non, non. Alrededor del contorno, débarrando un ou dos silos de trama entre cada punto. Regardez. Vous voyez ? Voilà, je prends très peu de fil. Et je tourne. Donc, le point de plumetis, c'est un point qui fait partie de la broderie blanche. On l'utilise pas mal sur vos draps anciens, sur les têtes de lit aussi, les têtes d'oreillers, pardon, avec les jours. On le retrouve. Donc, c'est un point qui a du relief, qui donne du relief. Voilà, j'ai fini mon tour, OK ? Alors, je vais commencer. Alors, ça n'a aucune importance à droite ou à gauche, commencer par la droite ou par la gauche, OK ? Ouh, on a du monde de nez 135. Et on n'a que 80 likes. Allez, les filles, je vous invite à liker, appuyer sur le petit pouce. Voilà, il faut qu'on en ait au moins autant, on est d'accord ? Voilà. On est d'accord. Alors, regardez, on va sortir ici et piquer le plus près du point, à l'intérieur de nos points, OK ? Donc, vous broder des grands points lancés verticaux. Enfin, ils sont verticaux, hein ? Moi, j'ai tourné... Oups, attendez, je suis où là ? Monte un peu. Voilà, pardon. Donc, vous voyez, ils sont verticaux, mais j'ai tourné mon ouvrage parce que je trouve que c'est plus facile pour moi de travailler comme ça. Donc, vous piquez au bout et vous ressortez. Ça, c'est la première étape du remplissage. Et le plus près du contour. Alors, je ne vois pas très bien parce que pour la caméra, mon ouvrage est un peu éloigné, même si ça vous semble très proche. J'espère que ça ira. Donc là, tu es en train de faire des points... Lancés. Lancés, rapprochés les uns des autres. Très serrés les uns des autres. Très serrés les uns des autres. Ouais. You embroider a large vertical stitches inside the outline. Outline, sorry. And over the entire surface. And as close as possible to the first stitches. Okay? Est-ce que c'est OK pour cette étape-là? Voyez, j'avance. Il ne faut pas trop tendre. Il faut juste que le point soit posé sur le... sur la toile. Voilà la première étape. On est là. Descends un peu. Alors, pardon. Alors, peu importe. Si on commence vertical, la deuxième étape sera horizontale et la troisième verticale. OK? Donc, c'est soit vertical, horizontal, vertical, soit... Vertical, horizontal, vertical. C'est ça. Ouais. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a aucune question. Donc, ça a l'air d'aller. Alors, maintenant, on va faire le contraire. Donc, je sors le plus près du contour. You bring up the needle as close as possible of the outline. Toujours de à l'intérieur. Et je ressors mon aiguille le plus près possible. Tu prends un peu de toile avec toi ou tu passes juste sur les premiers points? Mon aiguille, elle passe derrière. Ah, OK. Mon aiguille passe derrière. Ah, c'est une bonne remarque, monsieur Karim Benouri. Bah, je suis en train de broder en même temps. C'est vrai que comme sur le dragon, j'en ai, du coup. Évidemment. Évidemment. Va pas trop vite parce que j'ai du mal à suivre, quand même. Alors, qui est-ce qui brode avec nous? Moi, moi, moi. À part Karim. Je prends avec ma souris. Oui, c'est à l'intérieur des points de contour, Daniel. Toujours. Parce qu'à l'extérieur, sinon, ça rapprocherait, ça déborderait. Le contour extérieur, c'est pour la dernière étape. Et d'ailleurs, je vais être obligée de renfiler du fil parce que j'en aurais pas assez. Et du coup, on va pouvoir voir, une fois qu'on a fini un fil, comment est-ce qu'on rattaque avec l'autre? C'est ça. C'est bien, ça. C'est bien fait. T'as vu? Je crois qu'il y en a une d'entre nos brodeuses qui veut te voir broder, là. Oui, après, bon, les déshydratats des uns des autres, c'est un peu compliqué. En plus, bon, comme les caméras se tournent pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible, Didi. Puis, je suis pas maquillée, en plus, alors. Oh, mais ouais. Cathy, elle peut pas broder, elle repasse. Ça, c'est la corvée. Laurence, ah oui, tu commences le mois de janvier, Laurence. Mais tu vas aller vite. Hop. Je les ai envoyés, là, à broder. Moi, j'ai terminé tous les mois et puis, je suis en train de les faire broder au Vietnam. Et du coup, on va, quand ils vont revenir, je vais monter un panneau avec. J'ai hâte de les recevoir. Voilà, voilà. Allez, on continue. Il me semble que vous avez dit que vous travaillez sur des têtes d'oreillet en broderie blanche ou ai-je rêvé ? Alors, pas en broderie blanche pour l'instant. J'ai pas commencé les dessins, mais je... Peut-être, peut-être, je sais pas encore. Là, j'avoue que je suis en train de finir la collection d'automne avec plein de nouveaux modèles. Je suis aussi sur le projet de l'année prochaine qui va nous accompagner toute l'année. Après, je vais me mettre sur... Je vais me mettre sur les têtes d'oreillet. Alors, vous avez vu, il n'est pas complètement rond, mais parce que le dessin n'est pas rond. Mon muguet, il n'est pas rond. Donc, voilà. Là, j'ai fini mes deux premières étapes. We just finished the two first... Steps. And... Step, step... Il n'y a pas de S. Ah oui, d'accord. Step, step, Et on va commencer la troisième. Ah ouais, Marie, les têtes d'oreillet, elles sont trop belles, elles sont en gaz de coton, comme ma chemise, dans des couleurs juste sublimes. Elles seront en vente sur le site internet avec des Easy Custo, mais il faut que j'ai le temps de faire les dessins. Voilà. Béatrice aussi. Elle attend sa lampe. Elles vont arriver, les lampes. Alors, regardez, je finis là. Donc, vamos a rematar después los dos primeras et tapas. Vous coupez et vous allez préparer le fil pour la dernière étape. We are going just to prepare the thread for the last step. Y vamos a preparar los y los por la última etapa. Donc, il se fait en quatre étapes, finalement. Trois étapes. Le contour, très vertical ou horizontal, très horizontal ou vertical et très vertical ou horizontal. Je me suis compris. C'est essentiel. Qu'est-ce que vous dites, Christine, avec toutes les brodeuses françaises, point d'interrogation, Vietnam ? Pourquoi est-ce que c'est parti au Vietnam ? Parce qu'il y a un atelier de broderie qui me brode tous mes autres ouvrages que je dois prêter aux boutiques parce que sinon, je ne m'en sors pas. Voilà. Et qu'on n'a pas trouvé des brodeuses capables de broder aussi vite que les brodeuses vietnamiennes. Vu les quantités, oui, c'est un partenariat que j'ai avec un atelier là-bas. Il ne faut pas être en colère, Christine ? Il ne faut pas être en colère. Je ne sais pas. Regarde, elle met la dame qui n'est pas contente. T'as vu ? Allez, on y va. Non, Un chat dans l'aiguille est made in France. On parle des modèles d'exposition. Oh là 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 ! Uniquement des modèles d'exposition, bien sûr. Évidemment. Parce que sinon, imaginez, il faudrait qu'à chaque fois qu'un kit est fait, il faudrait que nous fassions, je ne sais pas, moins de 5, 6 modèles. Même plus. Même plus, peut-être une dizaine de modèles à chaque fois. Voilà. Et donc, on n'a pas, au sein d'un chat dans l'aiguille, le personnel nécessaire pour broder les 10 modèles. Même si on en brode pas mal, même les filles m'aident à l'atelier. Mais effectivement, tout est fait en France. Mais les modèles brodés que nous prêtons aux boutiques, certains d'entre eux, oui, sont faits au Vietnam. Et faits modèles, d'ailleurs, ne sont jamais vendus. Puisque ce sont des modèles d'expositions qu'on retrouve sur nos salons et qu'on retrouve à notre chauve. d'ailleurs. Alors, on y va pour la dernière étape. Donc, vous retournez votre ouvrage, vous passez votre fil à l'intérieur. Il y en a, tac, il y a un nouveau fil. Ouais. Et vous passez à l'intérieur de notre petite boucle. Les plus petites doivent-ils être tous parallèles les uns aux autres ? En fait, vous faites un peu comme vous voulez, mais ils ne vont pas l'être. L'idée, c'était de bien... Attendez, excusez-moi. Voilà. L'idée, c'est d'essayer de suivre le dessin. Voyez ? Donc là, je les ai travaillés dans ce sens. Ici, vous pourrez les travailler dans ce sens. On va regarder un petit peu comment on a fait après. OK ? Alors, dernière étape. Donc, maintenant, je vais faire... Je vais sortir... Ça, vous le savez, je vous l'ai déjà montré, mais à la moitié de mon point. Puis, je vais travailler vers la droite et ensuite vers la gauche. et on est bien à l'extérieur maintenant. we are going to work outside the outline. Y ahora, vamos a trabajar después el contorno, al extérieur. Alors, on y va. Regardez, je vais bien placer mon fil et je vais piquer en face. Comme ceci. Voilà, on voit bien clair. À l'extérieur. OK ? Et je fais en sorte que les fils se mettent bien à plat. voilà. Alors, moi, j'aime ressortir de l'autre côté. Je trouve que ça donne un peu plus de relié. Si vous avez envie de ressortir ici, vous pouvez. Je vous invite à expérimenter. Alors, je ressors là et regardez. Mon fil se positionne juste à côté. Je pique bien à l'extérieur et je ressors mon aiguille juste à côté et à l'extérieur. Cette fois, on est à l'extérieur. C'est tout à fait le même principe, c'est ça, Sylvie, que le passé plat, sauf qu'on a toutes les tables de rembourrage avant. Voyez ? Voilà. Hop ! Et voyez, vous invitez les fils à se positionner où vous avez envie. Allez, on suit le dessin. Regardez. Hop ! Et vous voyez que plus on va avancer et plus les points vont avoir envie de se glisser vers le bas à cause du relief. Donc, vous les tenez bien. hop ! Je continue. S'il y a des questions, Karine, tu me dis ? Pas pour le moment. Voilà. Je vais encore en faire un et vous verrez qu'on ne va pas devoir aller jusqu'au bout parce qu'en fait, les fils vont se coucher. Regardez. ça commence. Voyez ? Voyez ? Allez, je pense encore un ici pour bien couvrir le travail de rembourrage et regardez. Hop ! si je fais ce petit travail-là, il se positionne exactement comme il faut. Alors, maintenant, je vais aller de l'autre côté. Alors, moi, j'aime travailler comme ça. D'abord, à droite, à gauche. je trouve que c'est plus facile et surtout pour les plus petits quand ils sont bien ronds. Maintenant, si vous voulez commencer à gauche et finir à droite ou l'inverse, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc, je repars d'ici. Ah oui, c'est le petit tips pour faire en sorte que le point, que les fils ne s'écrasent pas. Eh bien, en fait, comme vous avez vu, à la fin, les fils, ils se glissent sur le côté. Voyez ? Donc, c'est plus facile de partir du centre et de les accompagner pour voir jusqu'où ils vont aller se coucher plutôt que de commencer par l'endroit où ils doivent se coucher. Expérimenter. Mais moi, pour moi, c'est bien mieux comme ça, ouais. Voilà. Alors, hop, ici, on les glisse bien les uns à côté des autres. Je ressors juste, on voit bien où je ressors mon aiguille, hein, ouais. Ben oui, c'est pour ça, les lives, Daniel, c'est pour vous donner des petites astuces, hein, que vous êtes libres de suivre ou pas, évidemment, hein. Allez, c'est un point délicat quand même, hein, pour les débutantes, hein, et parfois, il m'arrive de ne pas les faire très réguliers aussi, hein, ça dépend de votre forme, mais voilà. Et après, vous pouvez, si vous voulez, recommencer, faire un petit point de tige sur le tour. Regardez-là, je vais en faire juste un dernier, vous voyez, il commence à glisser, donc je pique bien dans ce sens. Vous avez vu, l'aiguille toujours vers le bas, hein, et je vais voir si ça suffit. Voyons. Et voilà ! On a un coucou de Bogota, en Colombie. Ah, hola ! Oui, la broderie ma passion, moi je préfère commencer, c'est ça, par le centre. Hola Diana, de Bogota ! On a du mal à le dire, je pense qu'il va falloir qu'on y aille. Vous voyez, donc vous pouvez les laisser comme ça, si vous voulez, vous pouvez, si ce n'est pas très régulier, vous faites un petit point de tige avec un fil, ça peut être joli. If you want, you can make a small stitch, stem stitch, and si quieres en el contorno puedes bordar un pequeño punto de, un pequeño punto de tallo. Alors regardez, ce n'était pas prévu, mais je vous fais les petits points de nœud directement, puisqu'il reste du fil. Oui, ce n'est pas grave. Ah, moi je n'ai pas mis le point de nœud. Si tu quieres hacer los pequeños puntos de nudos con el mismo hilo. Donc attention, là on est sur le... Il n'était pas prévu ce point de nœud. Ouais. And if you want, you can make the French not just with your straight, with the same straight, pour faire votre petite clochette. Voilà. Voilà. Le point de nœud, c'est un, deux, trois. Il y en a quatre, je crois. Non, mais tu enroules le fil, un, deux, trois. Oui, non, pas un, trois. Ah oui, j'ai fait trois points, ah oui, j'ai fait trois tours. Bah, c'est joli. Je ne sais pas sur la fiche technique ce qui est indiqué pour les... Moi d'habitude, je fais toujours deux tours, aujourd'hui, c'est trois. tu vois, si tu ne suis pas les instructions de la fiche technique, tu vas te faire taper sur les doigts par la créatrice. Ah ouais, là là, qui n'est pas cool. Elle n'est pas cool. Franchement, fou, on peut la supporter. Donc voilà, regardez, j'ai fait trois petits points de nœud. Qu'est-ce qu'il est indiqué dans nos fiches techniques ? Les petits points de nœud, ils sont notés. J'ai un point de nœud normal avec deux tours, mais vous pouvez les faire avec trois si vous avez envie. C'est très joli. Voilà. On arrête ? On bloque ? Est-ce que c'est OK pour tout le monde, ce petit point de plus petit ? C'est limpide. Eh oui, effectivement, Sylvie, à force, on apprend les points dans toutes les langues et les étrangères les apprennent en français dans nos kits. Alors, maintenant, alors, il est où mon petit ouvrage ? Où est-ce que je l'ai mis ? Je ne le vois pas. Et maintenant ? Mon petit mois de mai, tu le vois mon amoureux ? Euh, il se fait pas mal. Non, il est là, regarde. Je l'ai enlevé. Voilà. Alors, regardez. Vous voyez ? On va se faire un peu de netteté peut-être. Non, ça va, regarde, c'est bien. Donc, voilà nos petits, nos petites clochettes. Vous voyez, je finis toujours par le point horizontal. Mais si vous regardez votre ouvrage, les points ne sont pas parallèles. OK ? Ils suivent la direction de la tige. Et pareil, en bas, regardez. trois camadas pour fixer ben, c'est perfecto. Obrigada, Monica. elle dit que pour trois tours, c'est bien aussi pour les fixer. C'est chouette. Alors maintenant, on va faire les petits points de sable. Alors, vous avez pas d'autres questions pour le point de plus petit ? Non ? Daniel, c'est joli, smuguer. Moi aussi, Patricia, je l'adore. Allez, on attaque le point de sable. Le point de sable, un point ultra simple. Alors, le point de sable, d'après ce que je me souviens dans nos fiches techniques, tiens, tu peux changer juste le... Il est sur la fiche 3, vamos a ster. On le voit bien. Ouais, c'est là. Le point de sable, de sable, tu peux mettre le nom du point, mon amoureux ? Oui, je peux le faire. Et en espagnol, c'est le punto de areia, avec la couleur 3364, 3364, and 3364. Moi, je l'ai déjà enfilé, c'est le petit verre hyper lumineux. Ok ? Le point de sable qui va venir se broder, se broder, là-haut. Ouais, c'est ça, ici, là. Ouais. Ok ? Ouais, dis, Sylvie, qu'on peut plusieurs fois liker entre le... quoi ? Le... TPH ? C'est quoi TPH ? Et l'ordi. Ah, elle téléphonait l'ordi. Ah, elle est là, Christelle TPH, c'est plus de... C'est pas Minitel, hein ? Non. Intrigueux. Ah, je n'ai trouvé un Minitel, le toit dans mes vieux cartons et mon fils, il me dit, ah mais maman, c'est trop bien, je le veux. Du coup, il a gardé le Minitel. J'ai halluciné. Allez, on y va ? Salut Nadine, à bientôt. À bientôt Nadine. Alors, le point de... le point de... le sable. On en est au point de sable. Ouais. Il faudrait que tu suives un peu, quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, décale-toi un peu sur la droite. Ouais. À droite, c'est au tapon poussé à gauche, hein ? Ouais, ici. Ouais, t'es un peu trop. Et là ? Et voilà. Parfait. OK. Ça n'a aucune importance encore pour les gauchères. Aujourd'hui, Marie, je suis désolée, les points droitières-gauchères, c'est pareil, hein ? Mais... C'est pas faute de vouloir le mettre, hein ? Vous avez entendu, moi j'y suis pour rien. Attends, je vais décaler un peu mon dessin. Mon cercle, pardon. Après, ils vont penser que je fais la sieste avec Marion, là. Non. Allez, on y va ? On attaque. On va bloquer notre fil. Toujours pareil. Donc, vous commencez au début du trait. This is a very simple stitch. Alors, on est là. Qu'est-ce que tu fais là ? Tu maltraites ton dessin, là. Ouais, j'ai fait un petit point de repère. C'est une autre manière de commencer. Voilà. Mais c'est bien que tu l'expliques. Es una otra manera para empezar. And another way to start. Regardez, hop, vous avez vu, un petit fil, clac, ça évite de décomposer et c'est plus rapide. Dans la boucletta et c'est parti. Allez, on y va. Hop, je me mets ici. Alors, le but, en fait, c'est très simple. C'est de faire deux petits points avant l'un sur l'autre et surtout de ne pas tirer pour qu'il y ait du relief. Non, non, tu ne dors pas, Marion. Wake up, wake up. Alors, je sors au bout du petit trait. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pique au bout et je ressors directement. Comme ceci. Hop. Et je repique mon aiguille au même endroit. Voilà. Et je fais le suivant. So, you bring up the needle at the beginning of the stitch. You go down at the end. Then, you bring up on the same on the previous one. In fact, those are two heel band stitches. C'est très simple. un plan. Vous le connaissez, ce petit point. Alors, et vous ne tirez pas trop fort. Voyez, regardez. Je vais essayer de vous montrer le relief. Alors, attendez. Regardez. Hop, hop, hop. Voyez ? On voit bien le relief du point. Je fais un petit... Donc, don't pull too much. No tiras fuerte. Et maintenant, regardez, ce qu'on peut faire, c'est directement, je tourne mon cercle et vous pouvez sortir directement où vous voulez faire le point suivant. Puedes salir de la gora au sitio donde tu quieres empezar el siguiente. Et voilà, et on avance. En fait, c'est une sorte de double point de tige. Non, point avant, mon amoureux. De double point. Mais c'est ce que j'ai dit, t'as mal entendu. Vous êtes là, vous avez entendu ce qu'il a dit. Je demande le replay. Est-ce que tu peux monter un petit peu, s'il te plaît ? Ouais. T'as tendance à partir un peu. Voilà. Ok. Donc, vous faites votre petite file là, tranquillement, et vous avancez vos petits points. Vous les faites un peu dans tous les sens et c'est ce qui est joli en fait. Voilà. Alors, quelle est la question de... Tu peux me la lire de Daniel ? Elle vient de... C'est en contexte, mais comment faites-vous lorsque vous déposez vos aiguilles de plusieurs couleurs et de vous retrouver à savoir quelle code de couleur appartient au fil ? Je ne sais pas si c'est clair, ma question. Eh bien, vous pouvez utiliser votre carte couleur et regardez. Hop, quand vous avez fini là, eh bien, vous piquez votre fil devant la bonne couleur et vous réservez pas de fil ici. Décalque-toi un peu parce qu'on ne voit pas ton aiguille. Comme ça. Voilà. et puis après, voilà, il y a la couleur. Ce n'est pas la bonne couleur. Là, ce n'est pas la bonne couleur. Est-ce que j'ai répondu ? Sinon, il faut avoir un trifil et écrire sur le trifil le numéro de la couleur. Tout à fait, jeune homme, tout à fait. Exactement. Alors, Lucie, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Pourquoi pas mettre quatre fils ? Parce que le point de sable, il se brode avec deux fils normalement et c'est les deux passages qui font que ça lui donne du relief. Je pense que passer quatre fils dans le même trou en une seule fois, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait. Je vous invite à expérimenter, Lucie, puis vous nous dites ce que vous en pensez. Vous nous faites un petit post dans le groupe, comme ça, c'est une bonne idée, pourquoi pas ? C'est rare de le voir autrement qu'en remplissage. Ben oui, c'est un point qui permet de remplir des surfaces, ouais, beaucoup. Voilà. Ben oui, c'est ça, c'est ce que je pense, que ce sont les deux passages qui font que c'est plus joli. J'ai peur qu'avec quatre, ça fasse moins de volume. Quatre soleils, elle met un rectangle en feutrine au-dessus de la carte couleur, vous voyez ? C'est pour Sylvie, ça. Et voilà la fin. Très accessible et super délicat, joli. Vous voyez ? Puis des fois, regardez, les points, même si c'est dans le même trou, ils se mettent les uns à côté des autres et c'est joli aussi, ça. Voilà. Alors, on y va ? On arrête. Vamos arrematar. You just... Finish. Tenemos una pregunta de una señora que pregunta por qué no utilizamos cuatro hilos en una vez et non deux hilos et deux points. Et il dit qu'il est... no sé exactamente. Pienso que tenemos mas relievo con dos pasos con dos hilos pero puedes expérimentar. And we have a question to use four strings in the same needle but I don't really know and I just say that you can test. I think it's better to pass twice but you can test it. Alors, la vidéo coupe. Bonne continuation. Salut, Anne. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un point un peu plus délicat. On va le réviser. C'est le point de poste. Donc, le point de poste dans notre fiche technique et c'est le dernier point avant que je vous montre des super beaux modèles pour la rentrée. Il est où notre petit point de poste ? Il est là. Dans la fiche technique numéro 3, la fiche... 2, fiches techniques à dos and the technical instruction 2, on a un point de poste en couleur 501. 5001 and 501. Ben oui, c'est ce que je pense aussi que le trou pourrait s'agrandir 3 en passant les 4 fils d'un seul coup. Ouais. Mais c'est bien d'expérimenter puis de partager, moi, je trouve. Voilà, voilà. Ouais, Daniel, je donne des super trucs. Je peux avoir un petit temps, mon amoureux ? Allez. C'est pas toi qui es malade, c'est Marion. C'est vrai. C'est vrai, dit-il. Donc, nos points de poste, ils sont sur la feuille qui est là. C'est... Oups, pardon. C'est la feuille I-J-H-I and the leaves I-I-O-R-A-S-T- et alors on y va. Je vérifie juste que je ne vous ai pas dit une bêtise, c'est la feuille qui est en bas. Oh, ben non. Mais de toute façon, je crois que sur la fiche technique, il est écrit qu'on fait les deux feuilles comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais, 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 ce sont les deux feuilles et en plus, j'allais mettre le cercle, mais vous savez que moi, je n'utilise pas pour le point de poste et vraiment, on a expérimenté tout sans cesse en cours des dames qui avaient l'habitude de le broder avec le cercle et qui ont essayé sans et qui trouvaient aussi que c'était plus simple. Mais je sais que certaines d'entre vous préfèrent. Tinou, il n'y avait pas d'électricité. Ah, il y a des pannes. Ouais. Mince alors. Ben, il faut un vélo. Il faut pédaler. Oh non, Tinou. Est-ce qu'on se voit à l'avancé, Tinou ? Tu seras là ? Ou pas ? Alors, regardez les points de poste, ce sont ceux-là et on va commencer par les tout petits, comme ça. On va en faire quelques-uns et on va travailler dans ce sens, ok ? We are going to start on this way. The first one here and after those and vamos a empezar por aquí y después vamos a tocar esta dirección. Ah, Laurence nous laisse. Il va falloir qu'elle donne le goûter parce que la sieste est finie. Ah, c'est l'heure. Marion, la sieste est finie. C'est l'heure du goûter. Allez, on y va ? Je vais essayer de bloquer mon fil sans faire de bazar. Donc, je vais commencer ici, un peu après la pointe, par ici, parce que sinon ça va être trop petit. Donc, regardez. Hop, je marque la toile avec l'endroit où je veux commencer. Je retourne comme ceci. Hop. Il est où mon petit point ? Il est là. Bonne question. Tinou ne sera pas là. Ah, Tinou, on aura le plaisir de se voir une autre fois. Ah. Alors, on bloque notre fil. comme celui-ci. Et est-ce qu'on a des dames de Belgique qui sont intéressées par les cours justement en Flandre ? Il faudrait que vous partagiez tout ça si vous connaissez des brodeuses qui... parce que je sais que ça fait un moment qu'elles attendent et tout le monde ne regarde pas le live. Ceci dit, ils seraient en replay. Mais si vous pouvez partager cette info, ce sera chouette. Et Daniel, elle nous dit et les gauchères ? Je mets pour les gauchères ? Oui, mais attendez un instant. On va juste commencer avec le fil et ensuite, on va mettre... Voilà. Allez, on y va pour les gauchères. Attention. Et paf ! C'est du Spielberg. Alors, il faut que tu te mettes un petit peu à droite et voilà. Alors, on y va ? Au début, on va faire juste un ou deux tours parce qu'il va être tout petit. Donc, je sors mon fil à gauche. Je pique au centre. Et je ressors ici, juste à côté. Et vous allez tourner deux fois. Une et deux. Je crois qu'on l'avait montré sur un des tout premiers mois. Je retends. J'aide les points à se poser et c'est fini. Alors, on recommence. Pour les débutantes qui n'ont pas l'habitude, je vous invite à aller sur notre playlist, sur notre site internet. Vous avez la playlist avec tous les points et on vous explique exactement comment on fait. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Marie ? Elle dit merci, ma belle. Ah ben oui, pour le plan, pour les gauchères. Alors, regardez. Je suis... Je vais bien faire mes points parallèles les uns aux autres. Donc là, je pique un peu plus loin. Je laisse un petit peu d'espace. Je sors. Un, deux, trois. Trois tours. Tres vueltas. Je ne l'ai pas en anglais. Je suis en train de le chercher. Il ne vient pas. Three... Ah, en anglais. Pourquoi je ne l'ai pas, les trois tours ? Décale-toi un peu sur la droite. Loops. Three loops. Voilà. On the needle. On the needle. Pour cette feuille, on fait le point de poste d'abord et après le point de chaînette. J'étais en train de me poser la question. Peut-être qu'il vaudrait mieux le faire avant. Attendez. Je regarde l'ouvrage parce qu'effectivement, si vous voulez avoir la place, après, vous pouvez... Il va se décaler. Mais je pense que oui, ce serait peut-être mieux de faire le point de chaînette. C'est une très bonne observation. Qui c'est qui nous a mis ça ? J'ai perdu le message tellement il y en a. C'est Ginette ? Ah, c'est Ginette. Ouais. Donc, très bonne observation. Brodez d'abord votre point de chaînette et faites votre point de poste après. Pour les contours extérieurs, vous pourrez les faire à la fin. Direz que c'est mieux de faire la ligne du point de chaînette et ensuite les points de bouillon. OK ? Les points rococo. And I just say that first of all, you can start with the chain stitch on the center and after, you can make the bouillon stitch. Voilà. Bon, nous, ça n'a pas trop d'importance là pour vous expliquer. Si vous avez commencé avec vos points, c'est pas très grave. Du coup, vous pourrez faire votre point de chaînette juste après. Allez, on tourne. un, deux, trois et quatre. Quatre petits tours. Les astuces. Est-ce que vous voulez que je vous redonne les astuces du point de poste ou vous les connaissez ? Allez, j'attends vos commentaires pour ça. Ben non, Ginette, merci à vous. C'est vous qui m'avez fait penser à vous le dire. C'était une très bonne observation. Voyez, donc plus vous allez avancer et plus vous allez faire de tours. Là, enfin, quatre encore ou peut-être cinq. Trois, quatre, allez, cinq. Puis ça dépend de la tension que vous mettez toujours. Voyez, et hop, on tend et le point vient se mettre tranquillement là où il doit être. Oui, les astuces. Allez, on y va alors. Première astuce. Tu peux me remettre un plan plus grand pour le point de poste s'il te plaît, mon amoureux ? I'm going to give you some tricks and vamos a explicar los trucos por este punto. Alors, on y va. Un peu de netteté. Oui, tout le monde veut les astuces. Alors, on y va. Première astuce. Le fil. Ah, excuse-moi. On est un petit peu coupé. Voilà. OK. Le retour ici du fil doit être en haut de l'aiguillé. This part need to go on the top. Comme ceci. Alors, est-ce qu'on voit ? Attendez. OK. This part on the top. Este parte por arriba. Non. Arriba, c'est en la parte supérieure. Este parte. Ça, c'est la première chose. OK. Ensuite. Je sors. Je tends bien mon fil. Je pique. Je ressors juste à côté. Pas dans le même trou. Vous poussez votre aiguille. C'est votre index qui va tenir les tours. Regardez. Et surtout, vous ne tirez pas. Don't pull too much. On y va tranquillement. Cinq. Et là, je vais en faire six. On y va délicatement. Ensuite, vous tenez avec votre index et votre pouce et vous tirez votre aiguille. Et vous y allez. Vous y allez. Vous y allez. Vous tirez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus tirer. Et quand vous ne pouvez plus, regardez, vous tirez comme ceci votre toile et vos points se posent tout délicatement. Voilà. Si vous trouvez qu'il y a une petite boule par ici, ce n'est pas grave. Vous reprenez vos points comme là. Que ceci. Et vous les travaillez. Voyez ? Il se pose en fait comme ceci. Maintenant, je vais vous montrer quand on se trompe. Et tu veux du gros plan ou on reste en éloigné ? On peut faire du gros plan là. C'est intéressant. Merci Laurence. Arriba. C'est ça. Alors, ops. Attends, on est peut-être un peu trop gros là, non ? Ouais. On va diminuer un peu. Ça va comme ça ? Très bien. Puis la netteté est parfaite. Alors, on y va. Regardez. La plupart du temps, quand vous commencez, il vous arrive quelques petits soucis. Le souci le plus important, c'est de ne pas arriver à tirer votre aiguille et à perdre vos points. Alors, on y va tranquillement. Je sors à côté. Je pousse mon aiguille. Voyez ? Le plus loin possible. Et je tourne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Je passe mes fils. Et ce qui risque de se passer, c'est ça. Hop là ! Vous allez lâcher. Et voilà, c'est la catastrophe. Oh, c'est moche ! Ok ? Donc, on y va tranquillement. This is a tip. If you lose your loops, es el truco si te perdido las vueltas. Regardez. Je reprends mes fils, comme ceci. Et je pose mes doigts, juste... Attendez. Hop, je pousse pour que vous puissiez bien voir. Regardez. Hop, voyez, voyez, je tire. Non, on ne voit pas. Si, voilà. Je tire, je tire, je les tiens, je les tiens mes poings. Et je tire, je tire et je les ramène, je les ramène le plus possible, comme ceci. Et ensuite, on les retravaille. Alors, je ne les tiens pas correctement pour que vous puissiez voir, mais ce n'est pas grave. Avec l'aiguille. Voilà. Vous les reprenez. Vous voyez ? Et vous les posez, et vous les posez. Et regardez, ils reviennent, ils reviennent. On y va délicatement, délicatement, délicatamente. Voyez ? On ne tire pas fort. C'est beau. Vraiment, c'est un point où il faut y aller tout en délicatesse. Si vous tirez fort, pouf, c'est fini. Voilà. Alors, et puis, vous répétez, vous répétez. Donc là, on va refaire encore un dernier point. Last stitches avec une vue un peu plus large que la première. Donc, je pique. Je sors juste à côté. Vous ne voyez pas dans le même trou. Je tourne. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Allez, on en fait sept. Je ne tire pas trop fort. Don't pull too much. No tiras fuerte. Tranquillement. Et là, vous les tenez. Ok ? Vous maintenez, 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 maintenez le silos. Et l'aiguille, si elle ne passe pas, c'est que vous avez tiré trop fort. Alors, vous y allez. Vous la travaillez. Vous la passez. Ce qu'il faut, c'est très important, c'est garder ces petits tourdés de fils. Et vous tirez, et vous tirez, et vous tirez. Et regardez encore une fois. On s'est trompé, on s'est trompé. Au secours, au secours, Cristal. Tranquillement, je reprends ici mes fils. Juste là. Je les coince. Et je les accompagne. Je les accompagne. Regardez. Hop. Et ils reviennent. Ok ? As-tu un truc pour savoir si le nombre de fois où tu dois tourner pour la longueur voulue ? Oui, Martine. Regardez. Et oui, j'oublie de vous dire des choses. Il faut que la distance, après ça va dépendre de votre tension aussi, de si vous tirez fort ou pas. Mais globalement, voyez là, moi je sais qu'il va en falloir à peu près six. Mais regardez, j'en fais six. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Voilà. Et, voyez, là, je vois que la distance de fil qui couvre là, l'aiguille, la distance, il y a qui ? Est-ce la misma qui est à qui ? C'est à peu près la même distance de toile sur l'aiguille. Donc, ça suffit. Si vous mettez beaucoup plus de tours, alors il va être encore plus gonflé. OK ? Et si vous n'en mettez pas assez, expérimentez, essayez. Mais ce ne sera pas joli non plus. Voyez ? Alors, ben là, je les ai perdus. Alors, hop, je les reprends. Trois, quatre, cinq, six. Voilà. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors, ben là, je pense qu'on va faire plusieurs fois les six tours et puis après, vous allez en faire plus. Mais encore une fois, ça va dépendre de la pente que vous allez prendre. Regardez ici. Voyez ? On voit bien qu'on a plus par ici de points et de moins en moins en allant vers le bas. Voilà. Est-ce que c'est clair, tout ça ? Je vous ai perdu, je vous endors. Non, non, non. C'est archi clair. T'es du bon amour, je suis en train de l'endormir. Pas du tout. Je suis en train de faire du point de post, du bouling step. Oui. Alors, voilà, les filles, pour les points. J'espère que c'est OK pour vous. Alors, pour l'ouvrage, qu'est-ce qu'on a en particularité ? Je vous invite à broder d'abord les contours puis à faire les points de nœud de nos petites clochettes à l'intérieur. I suggest you to start with the outline and after the French nut to fill it. Primero, el punto de tallo y después los puntos de nudo. Qu'est-ce qu'on a ? On a les remplissages toujours aux points de tige que vous savez faire. Ici, les points d'araignée, je crois que sur le dessin, la plupart du temps, on a nos cinq branches. Quand vous avez des petits points, tout petits, vous pouvez les faire avec trois branches. Je vous ai montré ça dans un des lives, je ne sais plus lequel. Peut-être le mois de février ou le mois de mars. Je vois qu'il n'y a pas de commentaire, donc ça a l'air d'aller sur les petits trucs que je vous ai donnés. Ici, vos points de chaînette puis votre point de tige d'après. Ici, des petits points lancés. Alors, attention, le fil métallique. Attention, comme le silo métallico, be careful with the metallic threads. Il faut donc couper vos fils, 20 cm, nos masques 20 cm, 20, 25, 20, 25, des petites aiguillées. N'hésitez pas à utiliser une aiguille un peu plus grosse. Vous savez qu'on a des pochettes d'aiguilles sur notre site internet. Marion, tu peux mettre le lien avec des assortiments aussi. C'est sympa avec les fils métalliques, vous utilisez du numéro 5. et non, c'est 7, pardon, attendez, 9, 7, 5, 7. Et du coup, ce sera plus facile à enfiler et vous les abîmerez moins bien. Dommage pour moi de ne pas avoir quelqu'un comme vous pour avoir allé au cours mais je ne trouve pas dans mon coin. Je ne sais pas, Béatrice, où vous habitez. Après, ça se prévoit à l'avance. Dites-nous, vous habitez. Daniel nous demande écrivez-vous l'ordre des poches pour chaque heure. Non. Non, mais je donne les informations à chaque fois. Il y a des condensés des lives aussi. C'est pour ça qu'on le fait en live. Quand c'est par-dessus, oui, on vous le dit de manière générale, c'est toujours de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur. Voilà. Sauf pour les contours de remplissage. Mais si vous faites le contraire, vous pouvez vous en sortir aussi. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Parce qu'après, Béatrice en Belgique, je viens de dire Béatrice que je me déplace en Belgique. Allez sur notre site, on va avoir un cours en Flandre et puis bientôt un cours à Ruette et probablement à Bruxelles bientôt. Donc, on se déplace. Il faut aller sur notre site internet, regarder tout ça. Allez, j'ai fait un petit post, on a fait un petit post avec Marion. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de likes. Alors, je voulais vous montrer. Mais alors, attendez, avant... Oh, je voulais montrer le mois de juin, mon amoureux. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ah, il est là. Je vous montre d'abord le mois de juin. Et Bordeaux, pour l'instant, je n'ai rien, Marie-Laure. Il faudrait que je trouve quelqu'un qui m'accueille une maison pour avoir dix personnes. Vous êtes nombreuses sur Bordeaux, je sais. Mais Marie-Laure, si vous allez à l'île d'Oléron, ce n'est pas très loin non plus. Enfin, ça vous fait faire un peu de route. Mais j'y serai aussi. Voilà notre mois de... Le prochain mois, c'est le mois de juin. Donc, le mois de juin, mon amoureux, tu peux avancer un petit peu parce que j'ai les dates. Le kit, il va être disponible le 28 avril, donc dans presque dix jours. Et vous aurez le live le 10 mai, normalement. Voilà. Peut-être que ce sera... Il y a probablement... On va avoir un souci car il ne sera pas là. Alors, on fera probablement ce live. Il n'y aura pas la vue pour les gauchères, mais ce n'est pas très grave puisqu'on l'utilisera notre téléphone portable ce coup-ci. Certainement, ce sera... ce sera... différent. vous aurez... Ah, regardez là, on en a plein des points de plume-tis. Voyez ? Par là, pour l'instant, on voit ton visage. Regardez, on a plein de points de plume-tis avec un petit point de tige. Vous voyez autour ? Voilà, là, pour le coup, les points sont bien ronds. Je ne sais pas ce qu'on verra. On a le point de tige, on a les points lancés, les points non. On commence à avoir vu tous les points. Oui, on a les petits points de rosettes ici. On va faire le point de fraise et le point de framboise. Oui, c'est pas mal. Avec combien de fils, Karine ? Toujours deux, deux fils, toujours. Toujours, deux fils. Oui, parce que quatre après, ça va avoir un grandir de trou, ce n'est pas bien. Tu nous les montreras ? Mais bien sûr, avec grand plaisir. Le point de tige et le point de framboise. Si, j'ai fini mon drapulant, bien sûr. Alors, il y aura pas mal de points non, on a beaucoup de remplissage ici au point de tige aussi. Et voilà. Et je vous allez vous montrer le mois de juin d'un peu plus loin parce que là, on les voit en zoom. Ah bah allez, un petit peu plus loin avant de montrer les chats. On y va. Un petit peu plus loin. Alors attention, hop là. Le mois de juin, il est fleuri. Ah oui, et Marion m'a dit que le 31 juin, on a le tort, on sortira en même temps août et septembre. Voilà. Marion m'a dit un peu de la netteté. De la netteté. Et voilà, le mois de juin. Et Tinou, tu n'as pas vu le reste de la collection d'automne. C'est trop trop beau. Avec pas mal de modèles en remplissage. Certains modèles avec un peu de crochet ou pas. Des arbres, des petits arbres de vie sur l'automne, sur l'hiver. Des... Plein de trucs. Plein, plein, plein. Voilà notre mois de juin. Il est beau, il y a du remplissage. Il y aura du point de poste aussi. Mais qui est gourmand ce mois de juin ? Ah bah oui, il n'y aura pas de point de frambouin. Tu n'es pas là ? Comment je vais faire sans toi ? Oh là là là. On sait faire avec Marion. Marion, il ne faut pas être malade parce que sinon, je fais toute seule après. Je ne sais pas comment je ferai. Il n'y a pas de 31 juin. Mais moi, j'aime bien les 31. Chaque fois, je mets des 31 à tous les mois. Merci Cathy. J'adore. J'adore. Alors regardez, voilà. Est-ce que vous reconnaissez notre chat ? Parce qu'il n'y a eu qu'un commentaire sur... Mais on dirait le logo du chat. On dirait le logo du chat qui l'aiguille. This is new model for September and this is the logo. Un chat dans l'aiguille. Son modelos por el proximo. La proxima collection. On va peut-être mieux voir les couleurs là. Non ? Oui, alors je ne sais pas ce que tu fais là. Là, c'est digne de n'importe quoi. C'est n'importe quoi, il dit l'amoureux. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez notre logo ? Ça, c'était un projet que j'avais depuis longtemps. Oui, il est là, juste... Il est juste là, là. Non, c'est le gars. C'est mon chat. D'ailleurs, c'est Marion qui nous avait dessiné ce logo quand on cherchait un nouveau logo il y a quelques années. Et Marion ne travaillait pas encore pour l'atelier. Tu te souviens, Marion ? Elle était petite. Elle était toute petite, Marion. Elle était petite encore. Et je ne sais pas, mais ça remonte... Toi, quand tu es arrivé dans ma vie, il existait déjà ce logo. Oh, il était beau. Et donc, ça fait bien 10 ans déjà. Je l'ai peut-être plus beau. Tu crois ? Oui. Et voilà. Et donc, avec notre aiguille, c'est bien le chat dans l'aiguille. Donc, ça, c'est la version automne. Je n'ai pas eu le temps de monter la version hiver, mais je vous la montre tout de suite. Et ensuite, je travaille sur le printemps et sur l'été. Et là, c'est pareil, les couleurs, mais elles sont juste superbes. Et peut-être qu'on pourrait faire un plan un petit peu plus gros. C'est beau, le chat. Normalement, je n'aime pas les chats, mais je ferai un effort. Et le chien dans l'aiguille. Je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse. Mais il est compliqué pour moi, un chien dans l'aiguille. Voilà. Regardez. Non, il a dit... Je lui ai demandé un petit... Un gros plan. Mais il est amoureux. Ah, tu veux que je... Ou alors, attends, il faut que je monte. Je vais essayer de monter l'ouvrage pour que vous puissiez mieux le voir. Non, mais je peux zoomer. J'en ai pour deux secondes. Voilà. Est-ce que tu prêtes ? Ouais. Paf, zoom. On vient juste... Ah ben non, ça ne va pas du tout. Comme ça, on ne voit rien du tout. Laisse tomber. Comme ça. Ça va mieux, comme ça. Bonjour, Peggy One. Ça fait un petit moment ? Salut. Non, on ne voit pas assez. Voilà. Mais en tout cas, vous avez quelques points et des petits points de remplissage, tout ça. Et on va remettre le gros plan parce que c'était plus sympa. Donc voilà, dans des cercles de 30 cm, ça se trouvera. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'en est-il de l'arbre de vide d'été ? Trop impatiente et merci pour toutes ces belles choses. Ben en fait, Rubina, j'ai un peu de mal à le broder. J'ai avancé. Mais ça ne me plaît pas. Donc, j'avais mis des fraises, des frises et tout ça. Et en fait, j'ai envie de le travailler sur des tons d'été, mais des tons d'été un peu fanés, un peu, comment on dit, un peu, j'ai pas le mot. De l'été indien, quoi. Non, pas du tout. De l'été tournesol, des tons un peu paille, un peu, voilà. Pas des tons trop lumineux. Alors, ben, je suis en train de défaire. Mais vous l'aurez, il sera disponible pour novembre. Est-ce que les chats seront en Isi-Custo ? Ben, de cette taille, ça paraît grand, hein, Cathy, parce qu'ils vont être dans des cercles de 30. Je sais pas trop. Pour l'instant, c'est pas prévu. Peut-être qu'on en fera après, s'ils plaisent bien en Isi, mais plus petit, alors, voilà. Eh ben, je vous embrasse toutes, les filles. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie pour votre confiance. On a rendez-vous très, très vite pour le live du T-shirt la semaine prochaine. Marion sera à Nantes et elle fera le live depuis Nantes. Donc, pour celles qui seront là-bas, elle sera sur le stand, probablement. Avec son lit. Avec son lit. Non, la pauvre. Et nous, on sera ici avec Karim. Voilà, je vous embrasse fort, vous prenez bien soin de vous. Marion, merci à toi de nous avoir accompagnés pour ce live. Et puis, merci à toutes les brodeuses de votre fidélité. Merci à vous d'être avec nous et de votre confiance. Bye bye, à bientôt. Ciao, ciao. Un béton. Thanks for your trust. Ciao.